bonjour à tous alors nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 juin 2021 cette vidéo elle va être un peu plus longue que d'habitude parce que bon on me demande gentiment là-haut de venir vous partager ce que je suis en train de vivre depuis déjà plusieurs semaines et c'est le moment les gens il faut que vous aussi vous arriviez à une certaine compréhension alors elle va être un peu plus longue ce que vous faites vous pouvez la voir en deux fois ou je sais pas bref chacun voit midi à sa porte en plus j'ai alors la petite bague là que vous voyez là c'est carla alors je vous mettrai si ça vous intéresse si vous pensez elle fait des bijoux formidable elle vend des bijoux formidable franchement je mettrai son lien dans la barre d'infos voilà je préfère le faire au début comme ça c'est fait j'ai peur d'oublier après alors parce qu'on me l'a demandé en fait voilà ça aussi donc je réponds aussi aux questions donc je disais cette vidéo sera un peu plus longue que d'habitude en fait je voulais reprendre le nouveau monde formule 2 on a passé un cran supérieur je vis des choses en ce moment et deux et ça depuis plusieurs mois et il faut que je vous les partage parce que vous aussi vous devez en arriver là et vous aussi vous devez profiter de ça de ces de ces énergies qui sont là qui vont alléger votre vie en fait d'accord alors il ya un travail sur vous à faire je vais vous dire moi je suis quelqu'un de voilà quand on dit à travailler sur moi ça fait remonter toujours des mauvaises choses à la surface je suis en train de me battre avec moi même en clair mais oui les gens c'est ça vous allez être obligés de passer par là parce qu'il faut vraiment épurer cette âme qui qui voyez c'est enterré sous des couches la couche couche de mon amour perdu il ya la couche de je trouve plus personne à la troisième couche je suis trop vieille je vais finir ma vie seule l'autre bref je je ne sais plus mais enfin voilà ça fait partie de toutes ces peurs de de la peur de ne pas y arriver la peur de j'aurai pas d'argent la peur je vais finir dans la rue c'est ici voilà baby elle est bien pour ça aussi voilà alors je vais vous expliquer vous me regardez vous me regardez pas tant pis mais s'il vous plaît au moins une seule fois si je peux réveiller quelque chose chose chez vous à pétard je serai je serai la plus heureuse d'accord alors je vais vous raconter une petite anecdote ça là elle est flagrante j'ai pas envie de vous raconter ma vie n'est pas ça mais une petite anecdote voilà j'ai amené ma voiture parce que je parle de voiture là haut monde ils m'ont dit si tu veux prendre des exemples tu prends des exemples sur quelque chose que le français ne pourra ou difficilement se détacher la voiture aussi vitale pour ceux qui habitent loin d'un centre ville voilà moi c'est mon cas j'habitais en ville et puis maintenant j'habite à la campagne voilà bon bref alors j'ai une petite voiture qui franchement elle est comme ça ma petite voiture elle marche bien je suis jamais embêtée voilà j'ai pas donné de marque j'ai pas envie de faire de pub à ces gens là bref mais quand même c'est une bonne petite voiture alors comme je dois la passer au contrôle je l'ai emmené pour les pneus avec ça bon il faut les changer de temps en temps ou très souvent pour certains donc j'apporte cette voiture et je rentre dans le bureau ou là là je me suis dit purée je peux plus faire demi-tour une énergie de dingue et en fait la dame je vais pas m'éterniser là dessus je l'ai pas senti j'ai pas senti vous savez j'ai senti une personnalité très femme d'équipe là voilà voilà ce que je veux dire je vais t'écraser donc je vais faire de toi tu vas voir ton pognon tu vas me le donner voilà ce que j'entends dit moi bon j'ai dit écoute maintenant tant pis tu as pris ton rendez-vous tu amènes ta voiture et c'est très bien je suis donc j'attends alors le gars me fait un signe vous savez un signe comme ça pour que je puisse amener ma voiture sur le pont vraiment le camionneur quoi donc moi je me sens pas je suis désolé vous avez ça de largeur il faut passer votre voiture vous savez entre vous voyez ce que je veux dire si je me loupe parce que bon voilà si je me loupe la roue bref et puis je tombe dans la fosse donc je sors gentiment pas quelqu'un de méchant vous savez je sors gentiment je lui dis s'il vous plaît vous pouvez pas m'aider déjà là j'ai vu la tronche du type qui commence à souffler etc moi j'ai dit écoutez c'est pas grave je m'en vais parce que je me le sens pas bon bref il se confond en excuses quand il s'approche de moi j'en sais rien pourquoi mais c'est comme ça allez savoir il prend ma bagnole il la monte sur le pont et alors là commence la multiplication de choses qui ne vont pas sur la bagnole alors que je l'emmène pour les pneus j'arrive là bas madame il faut absolument aller à l'accueil voilà donc je me suis dit ma voiture est pas mais les bon je souris intérieurement quand même j'arrive là bas cette dame qui me montre qu'elle est très occupée qui fait dix mille tâches à la fois je sais bien que les femmes nous sommes capables de beaucoup de choses en même temps enfin là c'était vraiment sur une main quoi et donc ben voilà que s'additionnent toutes les toutes les les malversations sur ma voiture voyez je pensais qu'elle était épave quoi je me suis sorti de là avec un devis comme le bras je vous explique pas combien ça ça aurait pu me coûter bref donc je me dis là il faut pas arrête 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 je suis passé au contrôle sans même la la l'amener chez un garagiste pour qu'il vérifie rien que dalle je dis tant pis je vais la passer bah c'est ma voiture elle est passée il n'y a qu'une chose qui n'allait pas c'est les plaquettes de frein avant moi bon donc merci d'avoir parce que j'ai je vraiment j'étais j'étais très heureuse j'ai merci 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 enfin bon voilà alors tout ça pour vous expliquer que dans la vie quand on a décidé de changer et bien vous savez quand on s'est pur déjà parce que quand on change quand on a décidé de changer on s'est pur c'est comme ça d'accord on prend confiance en soi là quand on veut changer c'est la confiance qui prime d'accord c'est parce qu'on a confiance qu'on veut changer parce qu'on se rend compte que ce qu'on vit et ce qu'on est à l'heure actuelle ne va pas ou ne va plus il n'est plus en adéquation avec notre propre âme voilà alors je vous ai parlé des peurs à numéro 1 alors avant toute chose je veux vraiment que vous ressentiez la joie que j'ai depuis quelques mois parce que j'ai réussi à grimper alors je sais pas si c'est si c'est 4 5 idées mais je sais que je ne vis plus dans la troisième dimension je le sais je sais que je ne suis plus en 3d sur la terre je suis toujours ancrée sur cette terre parce que mon âme n'a pas fini à faire ce qu'elle doit faire mais je suis sur cette terre et je ne suis pas en 3d parce que ma vie c'est drôlement amélioré voilà sans qu'il y ait des rentrées d'argent c'est pas de ça que je vous parlais voilà je voulais juste vous écoutez au début ma voiture vous comprenez que j'ai eu de la chance et depuis quelques mois que j'ai senti que j'avais j'étais sortie de cette 3d j'ai de plus en plus de chance voilà ma vie elle est beaucoup plus dans la plénitude dans la confiance et puis j'ai moins de coups durs j'en ai moins de coups durs alors je voulais vous accompagner vraiment vraiment je veux vous prendre par la main vous accompagnez sur le chemin que j'ai emprunté parce que là où on me dit il va falloir que tu en trimballes à quelques uns quoi alors je vais le faire vous allez à votre rythme je vais vous l'expliquer le plus simplement du monde et encore une fois s'il vous plaît s'il vous plaît faites le essayez le essayez le ne serait ce que deux jours et quand vous aurez goûté à la facilité que j'ai aujourd'hui de vivre et bien vous pourrez dire ah ben ça y est j'ai un pied dans le nouveau monde d'accord voilà je savais pas que ça se passait comme ça je ne le savais pas il n'y a pas si longtemps que ça j'étais comme vous comme vous comme certains je pensais que ce nouveau monde allait m'arriver me tomber dessus non non on va le faire ensemble je vais prendre toujours mes tarots je vais toujours vous montrer des images des photos là on aime bien tout ça et je le répète ma vidéo sera un peu plus longue d'accord la prochaine fois je vous montrerai mon faciès je vous parlerai face à face parce que voilà après je trouve que c'est irrespectueux d'accord pour cette fois vous allez regarder la jolie bague que j'ai aux doigts ok voilà alors vous reprenez vous reprenez ce soin que vous faites sur vos peurs d'accord voilà en parallèle vous allez travailler votre confiance parce que pour pouvoir travailler ses peurs il faut avant tout avoir confiance d'accord ici vous allez avoir confiance en moi tant que vous n'avez pas confiance en vous et les confiance en moi et moi je vais vous renvoyer les vibrations pour que vous ayez confiance en votre âme d'ailleurs regardez là c'est magnifique merci là où encore une fois je vois qu'ils me suivent d'accord je vois qu'ils me suivent on vous demande de chercher à être alors là où on me montre une balance c'est équitable des deux côtés confiance peur voilà c'est ça merci voilà c'est une balance il faut que ce soit équitable d'accord donc recherchez en vous la stabilité pour commencer stabilisez vous dites vous bien que voilà je voudrais changer ça chez moi pour arriver à rentrer dans le nouveau monde on est d'accord on est d'accord on est d'accord mais parfait alors des fois je m'adresse je parle je m'adresse pas à vous spécialement je réponds quand j'entends des petites voix qui me disent c'est pas des petites voix de schizophrènes je vous rassure voilà allez alors comment je pourrais commencer avec vous très simplement pour ce travail de dépuration d'accord alors ça peut aller très vite je vous le dis les gens ça peut aller très vite vous allez vous en rendre compte petit à petit que votre vie s'est vachement améliorée d'accord voilà c'est mon cas on est bien d'accord dans une vidéo intérieure le changement de monde que je vous parle il ya deux vidéos je crois là je j'applaudissais les gens qui étaient capables donc de quitter leur travail alors attention là je parle à ceux qui commencent juste un travail vous en êtes pas là ne quittez pas un boulot comme ça sans rien derrière d'accord vous savez rappelez vous de de cette phrase aide toi et le ciel t'aidera on est d'accord vous allez d'abord vous aider vous allez vous aider à y voir beaucoup plus clair et à sortir de la 3d avant de vous de vous sortir de votre boulot d'accord on est d'accord pour ceux qui ont commencé à comprendre qu'ils n'étaient pas à leur place alors vous allez vraiment boire parce qu'on me dit vous buvez votre malaise buvez le mais jusqu'à saturation et une fois que vous serez bien saturé le travail là pourra commencer c'est à dire je veux quitter mon boulot parce qu'il n'est pas fait pour moi voilà je vous ai pas dit écoutez bien de quitter votre travail comme ça du jour au lendemain on quitte pas une 3d comme ça d'accord bon alors je vais commencer je vais couper et on va faire ça tranquillement voilà alors ici on me montre que je suis sur la bonne voie pour l'explication voilà ici ici c'est eux là haut voilà avec leurs explications ici on va vous expliquer là vous voyez la personne vous voyez qui vous voulez vous voyez dieu le père vous voyez votre guide votre ange que sais-je que sais-je certains peuvent voir la terre certains peuvent voir l'univers on est d'accord et ça ça va vous amener l'univers dieu qui vous voulez votre ange va vous amener à ça c'est à dire à la joie à la plénitude et au contentement de soi au contentement d'accord voilà il va vous y emmener pour l'instant le canal c'est moi vous en trouverez d'autres sur votre passage aujourd'hui c'est moi demain ça peut être quelque chose parce qu'avec mes explications je vous emmène vers autre chose vers d'autres gens d'accord allez alors comment faire pour se sortir de cette 3d comment faire s'il vous plaît s'il vous plaît comment faire pour se sortir de cette 3d je le sais parce que parce que je le fais donc je le sais je veux qu'on me donne les bons mots pour vous les expliquer à vous alors à côté de moi il y a un ventilateur parce que sinon c'est l'over j'espère que vous m'entendez parfaitement je vais essayer de monter un peu le son de la voix j'ai pas une voix qui porte quoi que ça dépend ça dépend ça dépend alors voilà donc ici deux choses deux choses pour commencer ce travail c'est s'unir voilà arrêter de prêcher que pour votre paroisse attention comment je le dis d'accord arrêtez de dire je sors plus parce que les gens n'en valent plus la peine arrêtez de dire j'adore les animaux il faut me comprendre parce que bon les gens voilà vous allez changer complètement votre façon de penser alors ça vous allez commencer à travailler c'est un travail que je vous demande de faire et celui là il sera pas rémunéré en argent il sera rémunéré sur un bien-être personnel si ça vaut ça vaut tout leur du monde est d'accord ici ici tous les mots vont sortir voilà le premier mal qu'il faut évacuer je le répète la peur d'accord commencer commencer dès aujourd'hui à évacuer cette peur comment vous allez faire je vous explique déjà pour mieux vous aider beaucoup de gens parlent de petits bonhommes d'allumettes etc moi je vais pas corser la chose quand on travaille sur soi comme ça il faut trouver des outils les plus simplistes possible là c'est tout simple mentalement je vous demande vous prenez un ciseau et vous coupez tous les fils qui vous relient à des peurs tout simplement quand parce que vous allez voir il vit sur votre mental très vicieux ce sont des attaques de l'au-delà ce sont des attaques d'esprit mais je vais vous dire ça on va pas en parler aujourd'hui je vais rester encore sur la simplicité pour que vous puissiez travailler le plus agréablement possible ce sont des outils que j'utilise ce sont des outils qui marchent quand vous n'allez pas bien dans votre tête d'accord vous vous alors pourquoi je vais pas bien ne restez pas là assise en disant mon dieu je suis maudit des dieux non 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 pourquoi je suis pas bien tout de suite voilà vous allez voir que votre mental va vous emmener dieu sait où c'est autant bien la voisine qui vous a fait chier la veille ou le boulot c'est souvent le boulot etc etc vous prenez mentalement un ciseau et vous coupez le fil vous le voyez dans votre tête d'accord vous visualisez mentalement vous visualisez ce malaise vous prenez le ciseau vous coupez le fil qui vous relie à ce malaise et après je vous demande de vous lever de votre chaise et de vaquer à vos occupations je ne veux pas que vous restiez assise en disant ah ouais j'ai pris les ciseaux j'ai coupé la ficelle je vous demande juste de faire taire votre mental vous partez sur une action vous partez vous avez coupé le fil qui vous relie à vos mauvaises pensées voilà j'espère que vous me suivez vous me suivez j'espère voilà d'accord voilà ici ici avec cette carte c'est ça relate ce que je vous ai expliqué d'accord je vous je vous le montre ici les mauvaises pensées qui sortent voilà votre âme vous envoie attaque je suis pas bien y'a ça y'a ça votre mental va grossir la situation vous vous prenez le ciseau comme je vous ai dit vous coupez le fil qui vous relie à cette idée et voilà ce qui se passe il se passe que vous votre âme vous lui avez donné la force nécessaire à pousser regardez il ya le vent là vous le voyez vous voyez que sa cape là sa cape la bouge vers là d'accord vous allez pousser les mauvaises ondes afin qu'il reste plus que les bonnes alors ça c'est un travail petit peu vous allez voir quand je vous donne des clés comme ça ça va très vite ça va très vite n'oubliez pas de le refaire dès que ça revient vous reprenez ce ciseau vous me recoupez ce fil parce que ça n'a rien à faire chez vous ça on est d'accord regardez comme je vous parle avec aplomb ça n'a rien à faire chez vous ça vous vous le dites dans votre tête il faut le molester elle le le mental il faut pas le laisser là prendre la place parce que je trouve que chez beaucoup de gens là le mental a pris a pris une forte place très bien très très bien alors regardez comme c'est chouette merci encore je suis sans arrêt en train de remercier moi alors de toute façon on vous demande ici vous vous reliez au ciel et à la terre alors pour être relié à la terre je vous fais confiance absolument tout le monde est relié à cette terre excusez moi combien le vent ici tout le monde est relié à la terre n'y a aucun souci voilà là c'est ça y va là on vous demande maintenant de vous relier au cosmos aux forces spirituelles vous l'appeler comme ça vous arrange un je vous demande pas d'être chrétien d'être je sais pas quoi où vous êtes qui vous êtes vous vous reliez à ce que vous avez envie on est d'accord une fois que ce travail sera bien enclenché chez vous pour certains ça peut durer deux jours pour d'autres ça peut durer deux mois et pour certains encore ça peut durer sans pitié en âme quand vous voyez que c'est trop long vous posez vous la question pourquoi c'est long c'est qu'il ya quelque chose qui ne va pas pour moi c'est le mental qui continue à travailler voilà ce qui va vous arriver si toutefois vous pouvez arriver à faire ce travail mais je sais que oui là on me dit parle un peu plus doucement tu es averti pour le temps c'est fou oui je vais aller je vais y aller plus lentement une fois que ce travail sera enclenché que vous allez certainement aller mieux voilà ce qui vous attend c'est à dire que les personnes ne rencontrons ne pouvant croyant ne pas pouvoir rencontrer son âme sœur quelqu'un pour pour passer des jours heureux ou que sais-je on m'envoie ça je vous le dis pour commencer vont rencontrer l'âme sœur des gens qui ont mal qui ont du mal à se sortir de de sécheresse financière c'est à dire qu'il ya plus rien dans le porte monnaie 1 vont commencer à voir les préludes de deux d'un porte monnaie qui fait bon vivre quoi quand vous allez l'ouvrir vous allez voir que dedans il ya ce qu'il faut voilà je vous demande pour l'instant de pas vous poser des questions en disant oui mais comment ça va se passer d'accord ça vous vous ne vous posez pas la question vous acceptez simplement le fait que vous êtes un écho voilà vous êtes un écho quand on est mal dans sa peau on m'envoie des émotions je suis désolée ça arrive je pleure c'est parce que je pense que je vous parle de malaise et d'écho etc ça me renvoie les échos de gens qui vont voir ça qui vont m'écouter voilà qui sont pas bien justement alors que je reçois avant terme vous vous rendez compte je reçois avant terme les mauvaises ce qu'elles ont pu vivre voilà alors vous êtes un écho les gens pour l'astral pour pour l'univers pour tout ce que vous voulez vous êtes un écho si vous commencez à vibrer j'ai plus en rond je suis à découvert je m'aime pas je rencontre personne je fais des bisous à ceux qui vont bien me comprendre voilà j'ai je vois qui voilà alors si vous vibrez ça qu'est ce que le qu'est ce que le pas que l'univers mais on va parler de l'univers voilà qu'est ce que l'univers va vous renvoyer eh ben il c'est un écho il va vous renvoyer ce que vous vous vibrez on est d'accord moi ce que je cherche à faire là avec ces cartes je prends du temps pour vous c'est pas de pas un souci c'est pas ce que je veux dire c'est c'est de changer la vibration aujourd'hui celle qui est là qui émane pas ce qu'il faut en clair d'accord voilà alors dégagez la peur déjà vous allez voir les vibrations vont changer la confiance la confiance en soi d'accord j'avale excusez moi ça va me passer ça va me passer vous savez un médium je pense bon j'ai beaucoup parlé avec des médiums mais de toute façon plus de la majorité sont comme moi de toute manière on capte facilement les énergies des autres et puis quand il y a des formes à l'aise comme ça moi 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 je suis une éponge je veux dire je sais exactement l'état d'être de la personne qui est en face de moi là en l'occurrence c'est vous même si je vous vois pas même si vous n'êtes pas encore quand je fais la vidéo je sais ce qui va se passer là où on me l'envoie pour que je sois le plus explicite possible voilà vous comprenez ça donc pour arriver à j'aurai l'argent qu'il faut j'aurai le mec la bonne femme qu'il faut pour finir ma vie heureux heureuse et puis je vous passe les d'autres d'autres malaise de la maladie en l'occurrence si vous décortiquez bien le mal a dit votre corps vous dit oh maintenant il va falloir que tu cesses de de pérégriner la gauche à droite de de flâner dans les champs là chaque fois qu'il y a une mauvaise bête qui arrive parce que je n'en peux plus le mal a dit d'accord voilà c'est aussi simple que ça quand vous aurez dégagé vos peurs vous allez voir que le mal vous dira un peu moins de choses c'est tout est relié vous comprenez que vous le voulez ou non tout est relié regardez là voilà vous êtes relié vous êtes un canal vous êtes un canal vous prenez les énergies qui sont pas très voilà je veux dire hostile de la terre elles sont pas tout hostile mais vous dans votre malaise vous allez prendre que le mauvais voilà et renvoyer tout ça dans l'univers on est bien d'accord voyez le canal là hein vous regardez le plexus solaire ici qui n'est pas blanc de chez blanc et qu'est ce que vous renvoyez là vous renvoyer un malaise l'univers lui c'est un écho c'est un écho les vibrations c'est ça d'accord l'écho vous renvoie et puis vous en prenez excusez moi l'expression plein la gueule on est d'accord voilà hein ça je veux que ça s'arrête les gens je vous en supplie je veux que ça s'arrête ne coupez pas le lien terrestre c'est pas de celui là que je parle couper le lien mental hein d'accord qui fabrique qui fabrique n'importe quoi j'ai vu des gens j'ai entendu des gens se monter la tête sur des faits qui n'étaient encore pas arrivés donc au final ils vont arriver les faits voilà là je vous dis qu'avec une situation comme je vous l'explique c'est à dire on a confiance en c'est pur vous aurez moins de maladies vous allez voir que votre système immunitaire va grimper ça va pas plaire à m mais ça on s'en contre fiche d'accord quand je dis à m je sais qu'il ya d'autres personnes d'autres pays qui m'écoutent c'est pour leur gouvernement c'est un petit clin d'oeil au passage d'accord parce qu'ils font tout pour que vous ayez vos énergies tellement basse que big pharma et compagnie se fasse un pognon de dingue sur vous voilà je parle comme ça mais c'est de la colère je suis quand même en colère aussi je suis un être humain quoi d'accord voilà donc ça on commence on commence commencer le travail comme ça voilà j'essaie d'écourter parce que bon je suis une narratrice moyen moyen et l'on me demande de vous faire des narrations de 30 45 minutes je veux bien il faut m'excuser j'apprendrais peut-être aussi voilà mais c'est pas trop mon truc mais c'est comme ça pour l'instant voilà alors on me demande je vais arrêter avec celle là de cartes est ce que vous me suivez là jusqu'à là jusqu'à maintenant donc c'est possible messieurs dames je vous le certifie c'est possible de rentrer là aujourd'hui en 4 et 5 d voilà la 6d alors je tiens à me déjà à m'excuser devant les personnes qui qui manient beaucoup mieux que moi ces énergies je veux dire juste ici et tout simplement je veux prendre des personnes novices pour essayer de les sortir de leur carcan tout simplement je vais le faire à ma façon après je vous demande pardon quoi d'accord si j'emploie pas des mots techniques je n'ai pas envie d'employer des mots techniques je n'ai pas envie parce que je vous le dis des travaux sur soi un travail sur soi comme celui là c'est difficile je les fais c'est difficile alors j'ai envie de vous affubler encore avec des mots qu'il va falloir aller sur le dictionnaire machin faire un travail spirituel d'accord vous allez prendre mes mots et une fois que vous aurez commencé à grandir vous prendrez les mots de qui vous voulez voilà puis d'ailleurs vous allez voir que les mots ils seront beaucoup plus beaucoup plus sophistiqués je dirais parce que vous avez grandi dans la spiritualité d'accord votre âme votre âme j'en vois beaucoup on me dit il ya c'est une votre corps c'est une bassine voilà on me montre une pas une bassine on me montre du cuivre une casserole en cuivre avec du feu de bois dessous d'accord et là et là dessus il ya je sais pas ce qu'il y a dedans mais c'est pas terrible ça fait des grosses bulles c'est bref et dessus il ya un couvercle et ce couvercle il n'arrête pas de sauter d'accord je vois une personne là je l'ai hélas je la connais pas je vois une personne c'est une femme en fait d'accord c'est une dame qui a de l'embaume point c'est une dame qui brune mais bon je vais m'arrêter là si elle aussi elle sent que c'est d'elle que je parle voilà je vois cette grosse casserole qui m'ont pour beaucoup pour beaucoup de gens puis ça le couvercle le tac 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 ce couvercle là il faut il faut maintenant prenez la main soulevez moi ça et on va faire sortir tout ce qu'il faut ensemble d'accord voilà après je veux pas rentrer dans votre vie privée loin de là ça je m'en fous après chacun vit comme il a envie de vivre ce que moi je vous demande c'est de vous alléger la vie quotidienne tous les jours je vais vous le répéter cinquante mille fois ainsi le fond dégagez moi ces peurs et remontez votre confiance et les confiances à là où on me dit quand vous allez voir des choses quand on s'épure quand on fait un travail je vous l'ai déjà dit je vais vous le redire on voit des choses autour de soi un qui n'était pas au début vous allez être oh j'ai rêvé voilà ce que vous allez vous dire voilà j'ai vu ça au purée j'ai vu mon chien qui est décédé il ya trois ans six ans bref peu importe vous allez sur sauter oh mon dieu et ensuite quand vous allez le voir de plus en plus souvent parce que bien sûr vous vous élevez vos vibrations aussi et vous arrivez à vibrer sur d'autres plans où est peut-être le chien ou vous avez vos défunt voilà il ya des fois des défunt que je veux avoir mais je cours longtemps parce que s'il a pas envie de venir ils viennent pas voilà pour moi après je sais pas pour d'autres médiums je veux pas rentrer dans leur travail il y en a peut-être qui arrivent à les joindre moi il vient quand il a envie voilà donc je vous dis vous verrez l'animal la personne celle ou celui qui a envie de vous passer le message c'est ça surtout ils viennent quand ils ont envie de venir c'est pas vous qui avez décidé de même dire bon tiens la tata là que qui est décédé il y a dix ans écoute tata oh là je veux te parler si elle a pas envie il n'y en a pas voilà c'est pas qu'elle a pas envie des fois ils n'ont pas envie parce que des fois ils ont des griefs envers vous aussi parce que ça ça a une autre vidéo ça voilà si c'est pas la bonne personne qui doit vous apporter un message elle ne viendra pas non plus vous comprenez vous acceptez il faut être dans l'acceptation vous êtes vous vous dites moi je suis ici pour apprendre donc viendra celui qui est adapté à mes demandes d'accord vous n'êtes pas là pour imposer parce que c'est comme ça vous le savez ça toute façon donc allez il faut que vous me suiviez je veux les gens s'il vous plaît s'il vous plaît là c'est mon coeur qui vous le dit faites ce travail comme ça moi je vous prends par la main voilà et on va y aller on va y aller crescendo mais on va y aller quand même d'accord je veux que d'ici quelques mois je parle pour ceux qui sont nos vides je veux que dans quelques mois vous me disiez mon dieu comme je sens cette 5d cette 4d je peux importe c'est une des deux en tous les cas sortez de cette 3d sortez de là sortez de là sortez de là d'accord sortez de là parce que si vous restez là vous finirez par laisser les plumes et après c'est compliqué après il y en a certains qui risquent d'être mes guides et ça j'ai pas envie d'accord là dessus hein allez plus ou regardez regardez voilà voilà c'est ce qui vous attend dans cette 3d hein je trouve qu'il se déroule de plus en plus est l'affaire là vous voyez hein vous l'appelez gouvernement vous l'appelez qui vous voulez ce sont les gens qui sont aujourd'hui sur cette terre je sais une partie je peux les reconnaître j'ai pas envie de vous en parler là mais il y a beaucoup de gens je vais aller doucement quand même je vais à doucement là où on me permet de vous le dire il y a beaucoup de personnes au gouvernement et autres je dirais qui sont loin d'être des terriens voilà c'est voilà pour l'instant on va s'arrêter là là on vous dit regardez vous pouvez avoir une liberté d'accord et il faut et il faut sur sur les gens que je vais que je vais impacter aujourd'hui il y en a certains qui vont comprendre ce que je dis ça me fait plaisir ça me fait plaisir là où on me dit tu vois qu'une image tu vois pas ce qui se passe derrière mais si je suis contente je suis contente si vous pouvez aider aussi votre prochain avec ce que je vous raconte si vous pouvez le partager avec un membre de la famille un ami quand vous le sentez réceptif sortez le de son malaise s'il vous plaît d'accord je vais vous le dire souvent s'il vous plaît tuer vous le dire souvent voilà hop allez j'emporte les cartes avec moi donc on y va vous avez du travail sur la planche d'accord les gens et moi je pense que ce travail là il est en adéquation avec des personnes qui sont en malaise dans leur boulot parce que là vous pourrez mettre en application ce que je vous explique d'accord buvez jusqu'à la vie votre malaise au travail et commencez à dire bon lui m'oblige posez vous les bonnes questions voilà il ya le respect déjà d'accord votre supérieur doit vous respecter donc c'est ça c'est ça que je veux faire sortir là il ya beaucoup de gens qui ne sont qui ne se respectent plus et du coup c'est un écho rappelez vous ce que je vous ai dit du coup la personne qui va être en face vous ça peut être le supérieur hiérarchique mais alors vous êtes une proie pour lui mais c'est incroyable parce qu'il sent que vous avez plus confiance en vous voilà lui qui a fait des études j'en ai fait des études comme ça c'est pour ça que je vous en parle lui qui a fait des études de management alors là il va savoir où est la faille et puis va vous écraser d'accord voilà ça je veux que vous y pensiez pensez 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 d'accord allez pensez à ça confiance peur s'il vous plaît la peur faites la remonter vous vous méditez s'il vous plaît là haut je sais pas comment vous faites posez une intention commencez à faire remonter vos peurs alors là je vais vous dire si le gros morceau avalé parce qu'il ya beaucoup de choses du passé qui vont venir plus que vous chatouiller il faut pas en avoir peur il faut pas avoir peur de la peur d'accord vous êtes plus forte que cette peur l'âme qui est ici et 100 fois plus forte que cette peur d'accord voilà j'entends certains qui disent oui elle le dit des choses la peur mais bon elle a beaucoup d'émotions je vous le répète si j'ai de l'émotion c'est pas de la peur c'est que là où on me fait ressentir ce que des gens en souffrance ressentent pour que je trouve les bons mots pour vous l'expliquer voilà c'est ça ouf mon dieu je sais pas sur quel terrain on m'emmène là mais je le fais j'ai pas le choix vous savez il m'empêcherait de manger et de dormir donc voilà d'ici que je m'attable au bureau et que je fasse ce qu'ils me demandent de faire vous allez m'entendre souffler assez assez souvent c'est comme ça c'est lourd c'est lourd c'est des énergies là j'ai pas l'habitude d'être vous savez je suis en apprentissage aussi moi là avec vous alors moi par contre c'est la vitesse qu'il va falloir que je régule je le vois avec vous parce que j'ai j'ai dans la tête mon dieu le temps passe j'ai le chronomètre sous les yeux c'est fou c'est fou alors les gens je vais je vais employé des mots qui vont faire impact avec ce changement qu'on est en train de vivre ce nouveau monde que vous attendez comme le messie alors je vais essayer de bien trouver les mots vous êtes durs avec moi alors pour l'élévation spirituelle à venir parce que je le répète c'est bien de répéter si vous vous élevez pas spirituellement dans le nouveau monde vous pourrez pas y accéder je suis là pour vous dire comment faire si vous vous élevez pas aujourd'hui vous commencez pas l'élévation voilà ce qui vous arrive ok c'est la mort de l'âme c'est la mort de l'être humain si la mort c'est ça commence par une mort relente c'est à dire que vous vous éteignez progressivement plus de joie plus de plus d'engouement pour rien la solitude etc s'il vous plaît s'il vous plaît d'accord je dis pas que tout le monde va adhérer ce que je raconte mais si je peux dans le groupe qui m'écoute si je peux en sortir 10 je suis contente je suis contente si j'en sors 300 voilà mais je suis contente aussi si j'en sors 10 on est d'accord on est d'accord mettez là gravez là dans votre esprit gravez là dans votre esprit cette image vous n'êtes pas sur cette terre la vie est précieuse les gens vous comprenez la vie est précieuse vous avez décidé un jour c'est pas dieu qui a décidé si vous avez décidé de venir ici pour vivre pour vivre des expériences mais dans la joie et l'amour et d'accord dans la joie et l'amour je vous le répète si vous vivez aujourd'hui dans la galère dans la tristesse et dans les pleurs c'est parce que la société d'aujourd'hui vous y emmenez et je vous lance pas la pierre je vous lance pas la pierre parce que je veux dire j'y passe par là je baisse les bras d'accord voilà je suis pas privilégié là vous parlez du haut de ma montagne j'ai bien pas de montagne chez moi d'accord je suis passé par là je vous le dis je suis tombé même très bas garantie un jour peut-être je vous raconterai mais pour vous raconter il faut qu'on se voit de visu je le ferai il n'y a pas de souci là où on me pousse en plus il n'y a pas de souci je veux ça je veux pas ça vous allez y arriver vous allez y arriver voilà et je vais vous y accompagner un petit bout de chemin d'accord un petit bout de chemin écoutez je vais vous dire mieux si je suis pas du tout affilié à faire des voyances comme ça c'est pas une voyance et ça ça c'est des clés qu'on m'envoie je vous les balance à vous d'accord c'est que c'est imminent le changement de monde voilà ce nouveau monde je le pensais loin et hier on m'a donné une bonne leçon hier vraiment une leçon mais encore j'arrive de fleurer bon je vais une leçon vous pouvez pas vous imaginer donc le nouveau monde est là il faut s'il vous plaît les gens il faut prenez la main prenez la main que je vous tente et suivez moi et suivez moi en quelques mois vous y êtes dans le nouveau monde vous allez être allégé de beaucoup de choses d'accord c'est pas de la magie je vous fais pas de la magie absolument pas alors les choses importantes quand on s'épure ici il ya toujours des surnoiseries qui vont arriver dans votre dos c'est normal ne dites pas oh là là on travaille sur moi personne travaille sur vous moi je vous le dis quand on a atteint une certaine hauteur pour travailler sur moi c'est compliqué il y en a qui essayent je le sais je le sens ça fait boule de ping pong vous savez une balle que vous que vous tapez vous voyez vers le mur hop vous prenez une raquette la balle allez hop je t'envoie ça tac et moi c'est le mur voilà ça va revenir d'accord je vais être minimement impacté et c'est tant mieux parce que c'est ce minimement impacté qui va faire que je vais travailler sur moi pour 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 colmater la brèche voilà d'accord ça c'est normal vous allez en avoir moi j'appelle ça des attaques de l'au delà voilà des attaques peut-être du bas astral parlons aussi de la fausse lumière alors écoutez selon véronique je m'appelle véronique beaucoup de gens me le demandent c'est véronique alors la fausse lumière je vous prends l'exemple de béatrice voilà j'ai pris un nom fictif et je connais pas de béatrice voilà béatrice est qui veut faire croire à autrui à son entourage qu'elle est quelqu'un de bien d'accord alors que c'est la pire créature qui puisse exister j'espère qu'il n'y a pas de béatrice et qui m'écoutent je suis désolé j'ai pris un nom voilà j'ai pris un nom au hasard et j'aurais pu prendre les grecs mais bon je donc béatrice prenez le prénom que vous voulez voilà qui est en fait une mauvaise personne et qui veut se faire passer pour quelqu'un de très bien soyez attentifs soyez attentifs les gens d'accord donc ensemble je vous avais dit on titille la perception de soi d'accord on va titiller la confiance en soi avec ces deux deux critères déjà une personne qui n'est pas très correcte veut se faire passer pour quelqu'un de très bien écoutez moi ça se voit ça se voit d'accord donc vous ne tomberez pas dans le panneau vous ne tomberez pas dans le panneau c'est pas possible c'est pas possible moi j'ai dit moi j'y crois qu'à moitié maintenant voilà d'accord j'ai posé beaucoup de questions sur la fausse lumière en mots voilà après c'est d'autres sujets si ça vous intéresse vous me le dites on en reparlera on en reparlera mais là en attendant écoutez bien vous prenez votre mercaba tiens je connais ce mot vous reprenez votre mercaba là en vous épurant vous voyez et puis vous allez partir vers de nouveaux cieux c'est à dire vers une nouvelle personne je suis une nouvelle personne parce que j'ai pris conscience de mon âme d'accord d'accord voilà regardez à la fin voilà vous arrivez avec un bouquet de fleurs quoi vous arrivez avec un bouquet de fleurs je vais faire alors là j'ai travaillé avec le tarot de la sorcière comme d'habitude tarot de la voilà histoire de sorcière en fait je vous le marque elle vous montre à la mer histoire de sorcière ça c'est le ah ben tiens comme par hasard ça c'est le le normand c'est le télémat le normand ok regardez ce que vous allez avoir à la place d'une pierre vous allez avoir ça dans votre coeur c'est pas bon ça écoutez moi les gens faites le travail comme je vous le dis mais s'il faut repasser ma vidéo 50 fois faites le réécouter des fois il ya des choses que vous n'avez pas entendu d'accord et là je vais travailler avec le gris le normand voilà au passage ça peut madame le normand c'est une personne qui a existé qui est décédé je vais pas vous faire un topo sur elle mais c'est quelqu'un qui vient me voir donc c'est pas un hasard si je prends cet arbre en terre voilà après si elle s'en va elle s'en va je prendrais peut-être autre chose pour l'instant elle est là donc elle a des messages à passer je je l'écoute ça c'est votre âme les gens et ça c'est la clé que vous avez et vous allez l'ouvrir ça vous allez l'ouvrir là il ya la serrure vous allez prendre la clé et vous allez ouvrir pour qu'elle puisse s'échapper pour qu'elle puisse grandir d'accord on est sur le on est sur la bonne voie d'accord on est sur la bonne voie oh purée oh là là je ne le fais jamais ce que je vous ferai là je me demande de même moi ce qui m'arrive sans exagérer heureusement je me pose pas de questions j'y pense pas la veille parce que sinon là, on m'a dit allez, donc j'y vais heureusement que c'est pas la bonne je suis assez réservée si je peux pas faire, j'aurais pas pu voilà, d'accord donc prenez ce qui vient, prenez ce qui vient oh là là, alors regardez un petit peu ici ça, c'est l'univers l'univers vous dit, j'ai entendu votre appel, d'accord là c'est la conclusion, une fois que vous aurez fait tout ce travail, voilà ce qui va vous arriver l'univers vous dit, j'ai entendu je l'ai entendu votre appel c'est à dire l'écho, l'écho a changé chez vous, vous envoyez des bonnes vibrations il va vous arriver des bonnes choses voilà, ici, on me montre le fouet, parce que vous êtes arrivés à dompter les mauvaises vibrations le mal l'a dit le mal a dit, d'accord si je répète comme ça comme une bêtasse, c'est pas un manque de respect envers vous on est bien d'accord, voilà pas du tout alors ça c'est fait ça, on me demande de toujours cette mer tabac ce bateau vous dit allez, allez vogue la galère on est d'accord ? je vais employer beaucoup des petites phrases comme ça vogue la galère mais cette galère là voilà où elle vous emmène alors du coup je vais le faire comme ça et d'ailleurs c'est comme ça qu'elle sortait sur la table vogue la galère mais vous voyez où est-ce que ça va vous amener ? ça va vous amener vers une nature vers une jouissance de la nouvelle personne que vous allez devenir vous rentrez dans le nouveau monde là vous rentrez dans le nouveau monde il est là, il y a les portes je les vois en fait c'est mon dieu c'est des énormes portes avec des gros des grosses oui on me dit t'attardes pas sur les portes je laisse tomber pour l'instant on n'en est pas là ensemble voilà donc ça c'est dit ça c'est dit on me demande d'en tirer une dernière pourquoi ? d'accord voilà on vous demande ici d'acquérir la force la force de cet arbre vous voyez il faut que vous soyez comme ça fort fort sur vos bases fort sur vos racines donc c'est en travaillant à l'intérieur voilà qu'on forcit les racines qui sont là à la base on est d'accord ? voilà alors les gens permettez-moi de m'excuser si j'ai pas fait ça comme il fallait je suis pas un pro je suis pas une pro je sais pas cette nouveauté je la découvre je vous assure je pensais pas faire des trucs comme ça avec vous bon c'est très bien si je peux en impacter certains je suis contente donc j'en referai d'autres on fera ça en visu je vais essayer du moins ben oui c'est voilà alors écoutez un pouce si ça vous plaît si ça vous plaît pas vous regardez pas si ça vous plaît vous pouvez le regarder 50 fois d'ici que ça rentre là il faut une avancée d'accord ? je vais faire une prochaine vidéo là-dessus je l'entends il faut une avancée là d'accord ? si vous n'avez pas compris demandez-moi je suis là pour ça d'accord ? allez je vous aime énormément un bisou je mettrai en lien là où je trouve mes petits bijoux etc là c'est un cadeau c'est un cadeau je vous la remontre c'est super sublime je vous mettrai son lien je pense que c'est tout voilà pouce en haut pouce en bas si vous voulez partager écoutez partager si ça peut aider quelqu'un je serai la femme la plus heureuse voilà à bientôt les gens merci pour votre patience au revoir